Je m'appelle Alexandre Panel, je suis en charge de l'agriculture durable, de la qualité et de l'expertise botanique au sein des laboratoires Pierre-Fabre. Une fois que les plantes ont été identifiées pour leurs propriétés ou leur composition phytochimique, le sourcing va avoir pour rôle d'identifier dans quel pays on va pouvoir se sourcer. Donc on va regarder la disponibilité des plantes à travers le monde, première chose, vérifier la disponibilité réglementaire, c'est-à-dire l'accès, le partage des avantages, et une fois qu'on a identifié ce potentiel, on va sélectionner avec rigueur l'ensemble des exigences en ce qui concerne l'innovation, la protection de la biodiversité, la garantie de la qualité, le respect de nos partenaires et l'engagement que l'on peut avoir avec nos fournisseurs. C'est un ensemble de piliers qui constitue notre démarche Green Mission Pierre-Fabre. Pour la coloration e-vive, nous avons donc sélectionné quatre plantes différentes, à chaque fois des plantes complémentaires pour les différentes nuances qu'elles vont pouvoir apporter. Une des plantes transversales pour la gamme e-vive va être notamment le aîné. Nous avons accompagné notre fournisseur sur la mise en place d'une filière issue du commerce équitable. Pour cela, nous avons audité le fournisseur, travaillé avec lui sur l'ensemble des éléments du commerce équitable, c'est-à-dire un prix juste et rémunérateur pour le paysan, une exigence sur la traçabilité, des engagements autour de l'homme et de l'environnement sur l'ensemble des étapes du process. Cela va se traduire du coup par une contractualisation avec notre fournisseur sur trois ans. Cela permet de s'engager sur la durée, ce qui est très important en ce qui concerne le aîné dans la mesure où c'est une plante qui pousse pendant 10 à 15 ans et donc le paysan a besoin d'avoir une visibilité sur la pérennité de sa culture.